Nous avons ici un circuit de rectification qui utilise des diodes. Dans ce cas-ci, j'ai utilisé des diodes électroluminescentes pour qu'on puisse visuellement voir le trajet du courant électrique. Alors, en entrant dans mon circuit ici, j'ai un courant alternatif. Et le courant alternatif, lui, va rentrer dans cette disposition de diode qu'on appelle un rectificateur complet. Et le rectificateur, comme vous pouvez le voir, pendant une demi-de-londe, deux diodes sont actifiés. Et pendant l'autre demi-de-londe, les deux autres diodes sont actifiés dans cette série de quatre diodes. Alors, bien sûr, on sait que la diode laisse seulement passer l'électricité dans une direction. Alors, pendant un demi-cycle, l'électricité va dans une direction. Et dans l'autre partie du cycle, l'électricité va dans l'autre direction. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? C'est qu'on peut combiner les deux directions. Les diodes combinent ces deux ondes pour faire une onde qui est pulsative dans la même direction toujours. Alors, comme vous pouvez le voir, cette onde ici, ou cette diode, doit avoir l'électricité dans les deux cycles. Tandis que ceux-là voient l'électricité seulement dans le demi-de-cycle et ceux dans le cycle complet. Alors, comme vous pouvez le voir, cette lumière s'allume dans les deux demi-de-cycle. Alors, comme vous pouvez le voir, ça c'est l'idée de la rectification pulsative. On peut ensuite combiner avec des condensateurs et ainsi que d'autres manières pour rendre ça plutôt comme un courant continu. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais augmenter la fréquence ici. Et vous allez voir que si j'augmente la fréquence, les diodes peuvent aller très, très, très rapidement. Ils peuvent aller tellement rapidement qu'éventuellement, on ne va pas être capable de voir les diodes aller de façon individuelle. Et voilà un exemple de la rectification. Merci.